... Moi, c'est foncer, réfléchir et tout refaire. Mais ça, c'est moi, je ne sais pas. Effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, les autres, c'est le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan. Ça, c'est la définition de montage de Bresson. Et ça aurait été celle de Piala, qui dit toujours qu'il a fait des films trop désordres, qu'il aurait préféré avoir des scénarios sans tout, faire un montage où on s'occupe d'abord du premier plan, puis après du second, puis après du troisième. Mais ça ne se passe jamais comme ça, parce qu'il y a des séquences plus ou moins réussies. Il y a des séquences qui n'étaient rien du tout dans le scénario et qui sont des merveilles, qui sont des séquences qui finissent par durer un quart d'heure. C'est très irrégulier, ce que fait Piala, puisqu'il laisse à la vie un tel maximum de place. Ce qui vous fait confiance. C'est surtout les outils du cinéaste, c'est-à-dire qu'il décide de raconter le film, avec des images bien sûr, avec des dialogues en second, avec un commentaire en troisième, et avec de la musique, et avec évidemment l'outil principal du montage, qui est le rythme. De toute façon, la dernière étape, donc c'est la bonne. Hitchcock le disait toujours, c'est là qu'on fait tout. C'est pas là qu'on fait tout, mais c'est là qu'on finit tout, qu'on fignole tout, qu'on donne le style de tout. C'est quoi un film ? C'est le style du film qui compte. C'est là qu'il se dessine finalement. Par exemple, le Stédenin dont on parlait là, tout était tourné passe-montagne en plan-séquence de 3 minutes, ben c'est des plans elliptiques de 20 secondes partout. C'est pas du tout dans le rythme tourné. Et pourtant, ce rythme assez développé des plans-séquences, reste dans les tranches de 20 secondes, dans les tranches de 40 secondes. Parce qu'il est important de tourner dans le rythme dont on a envie, et je pense que ce rythme reste même si on coupe. Même si on coupe comme il faut couper, pour que ce rythme soit sensible. C'est-à-dire toujours dans un temps pas... On coupe pas pour faire plus vite. A chaque fois qu'on coupait avec Stédenin, on se disait, on coupe que si on gagne quelque chose, et non pas si on jette quelque chose. L'idée, c'est quand on jette, c'est de gagner. Et on se disait toujours, ça y est, on a pêché encore un quoi. A chaque fois qu'on faisait une coupe, on a pêché encore un. C'est un poisson de plus dans le lac du film, au lieu d'être un élément de moins. C'est la base du cinéma, puis c'est tout, puis c'est vrai, puis c'est rien, oui. Le bébé attendrit le regard. Le plat de nouilles fait gargouiller l'estomac du type qui regarde. Oui, oui, ça c'est bien sûr... Ce qui est étonnant en fait, c'est que l'approche qu'on raconte, c'est qu'on voit d'abord la tête inexpressive, puis l'objet, c'est pas le contraire. Oui, c'est ça, oui. C'est dans le plat de nouilles qu'on voit le regard qu'il y a faim. C'est pas dans le regard. C'est dans le contraire, finalement, bon. Mais... Le malin, c'est d'avoir monté par le plan du regard en premier. Certains disent que c'est plutôt du découpage que du montage. C'est ça, le montage à la fois. C'est ça, le montage, c'est la manipulation. C'est une manipulation. C'est pour ça que l'idée de Pellet-Chien est plus fine. Enfin, c'est beaucoup plus... Le montage à distance, c'est vraiment très... Ça, c'est vraiment très fin. Le temps, bon, ça, c'est le temps... Le temps à l'intérieur du plan, hein. C'est-à-dire passer tellement la mesure d'un temps normal, quoi, qu'on... Ça tient de la... Ça tient de l'hypnotisme, ça, hein. C'est... C'est passé au cinéma, c'est passé au cinéma. C'est passé beaucoup trop tard. Ah, je sais pas. Oui, il a dit ça, il a dit ça. Qu'on sentait la volonté d'aller trop loin, oui. Alors que pour Anthony, c'est qu'on sent plus... C'est ça, oui. Le passage du temps. Bien sûr, oui. Oui, puis les personnages, du coup, parce que les personnages prennent une chair assez étonnante. Le temps qu'on passe avec eux dans le même plan fait qu'ils se réalisent, quoi, qu'ils se... Ils se matérialisent plus fort, peut-être. Oui. Il a refait les commentaires un nombre de fois absolument incalculable. C'est-à-dire ? Pour changer... Pour... Pas tellement pour son ton, qu'il a toujours pratiqué un ton assez neutre, et tout ça pour pas... Comme disait joliment Cézanne, pour ne pas s'immiscer, pour une espèce de... Que lui, il n'était pas en jeu, enfin, n'avait pas de jeu à jouer, en tant que comment... En tant que personne qui disait le commentaire. Par contre, les phrases changeaient de longueur, les phrases changeaient de... Ce qu'il disait était très... Il changeait beaucoup de choses. Quelquefois, il disait ce qui allait se passer après. Quelquefois, il disait ce qui allait se passer avant. Quelquefois, il parlait de ce qu'on était en train de voir. Donc, ça changeait considérablement le montage de chaque scène qu'on avait à faire. Parce qu'évidemment, on était dans un double présent narratif, où on était déjà dans le futur, parce qu'on savait ce qui allait se passer après. Donc, l'intérêt était de savoir ce qui se passait dans la scène sur le moment, sachant qu'elle allait déboucher sur une catastrophe. Voilà. Tout ça, c'était très, très passionnant. Et forcément, changer toutes les longueurs des plans, toute l'appréciation qu'on avait sur la scène, et en changer, bien sûr, le sens. Donc, la longueur. Donc, le rythme. Donc, également, les dialogues qui, quelquefois, pouvaient disparaître. Il y a des dialogues qui ont disparu sous le commentaire, qu'on a gardé le son en filigrane, mais on ne les comprend pas à proprement parler. Et, quelquefois, certaines phrases dites par le commentaire recouvrent très exactement la parole dite par l'acteur. C'est-à-dire que c'est la même phrase. Voilà. C'est un gros travail de couture. On recoupait l'image sur la musique, parce que Truffaut aimait bien les synchronismes musicaux. Donc, on retouchait l'image sur la musique pour qu'on ne les synchronise pas trop dessin animé, pas plan à plan, mais quand même des espèces de synchronismes souples. C'est-à-dire, sur une montée musicale, à la fin de la montée musicale, l'attaque d'un plan, etc. Mais pas sur des notes précises. On n'essaie pas que ça soit trop... voilà. C'est animé, mais quand même qu'il y ait une interaction importante. Il y a aussi l'idée revoirienne de la vie. C'est plus différent. Je dirais que c'est plus structuré. Il avait tellement peur. Il a tellement peur. J'aime bien parler d'eux au présent, parce qu'ils sont vraiment là. Il a tellement peur d'ennuyer les gens. Il faut que... Les montages sont très rapidifiés. C'est très structuré. On change énormément la structure des films. On se reservait de toutes les séquences coupées pour des séquences d'autres qui racontaient autre chose, etc. Bon, sa thèse, vous devez la connaître. Lui, c'était, si les spectateurs ne savent pas où on en est de l'histoire et où en sont les personnes dans leur tête, ils ne peuvent pas être émus. Donc moi, je préfère une bonne petite phrase grossière qui dise rappelle-toi que... Et puis voilà. Et puis qu'on sache où les gens en sont. Cédric Kahn, il serait un peu un des fils de Piala, entre autres choses, impossiblement. Là, il est en train de prendre un tournant. Il a fait des films... Les deux CD dans un film ont moins marché, donc je crois qu'ils se posent des questions. Son plus beau film, le plus ambitieux... Enfin, pas son plus beau, parce que moi, je trouve qu'ils sont tous bien, mais Roberto Zucou n'a bizarrement pas du tout marché alors que c'est un film d'une hauteur d'ambition et d'une réalisation absolument extraordinaire. Voilà. Et les autres, je ne sais pas. Là, je vais monter un film de Garel. Ce n'est pas un jeune, mais c'est une merveille. Manuel Poirier, c'est plus long. Manuel Poirier, c'est un travail très spécial. Plus il monte, moins il monte de plan. J'ai dû monter 4, 5 films avec lui. À chaque fois, l'idée, c'est l'économie de plan. C'est vraiment très passionnant, parce que plutôt que de mettre le plan du scénario avec le dialogue écrit, il préfère le moment muet d'après où il débarrasse la table. Et ça, il est censé raconter l'état dans lequel... Il raconte vraiment l'état dans lequel sont les personnages les uns par rapport aux autres, mieux qu'une explication de dialogue. C'est vraiment très passionnant chez lui. Cette espèce d'épuration d'arriver à des moments de vie qui racontent, qui sont très narratifs alors que ce sont des moments apparemment banals. C'est des films qui étaient en avance sur leur temps comme Passe-Montagne ou des choses comme ça qui ont changé la vision du montage. Et puis, changé en très très mal évidemment les clips et tout ça, puisque tout le monde a cru qu'il suffisait de monter vite pour que ce soit vivant. Ce n'est pas tout à fait pareil. Vite et vivant, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais je crois que c'est les cinéastes et les grands cinéastes qui ont changé le montage. C'est Godard, c'est Stévenin, je ne sais pas qui moi, c'est Scorsese. C'est des gens comme ça. Qui sont d'ailleurs arrivés à monter très vite en faisant quand même des vrais films où il y a quand même du temps, des gens et de la chair. La technique n'est pas passée devant. Bon voilà, la technique n'est pas passée devant.